Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce qui sera très probablement la première vidéo de la chaîne Oui et Non. En tout cas, ce sera probablement la première vidéo que je posterai directement dessus. Alors, le sujet qu'on va aborder dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est deux choses. Le travail, sous différentes formes, et le bonheur. Donc, alors, je ne vais pas ici donner la recette miracle du bonheur, c'est quelque chose que je ferai probablement sous plusieurs vidéos. C'est-à-dire que, en faisant un certain nombre de vidéos, je donnerai, j'espère, je l'espère, une solution à comment trouver le bonheur, et comment trouver son bonheur, ce qui est plus compliqué que trouver le bonheur en tant que généralité. Parce que la façon de trouver le bonheur de tous et chacun n'est pas la même. Donc, on va aborder la question d'aujourd'hui. Alors, je n'ai pas fait de fiches, je n'ai pas préparé de grand 1, grand 2, machin, machin, comme je l'avais fait dans des vidéos précédentes sur mon autre chaîne. Donc, grave erreur ? Grave erreur ? Peut-être pas. On va voir. Je ne sais pas si ça va être trop handicapant. Si jamais c'est trop gênant, je ferai du montage. Parce que, pour ceux qui me connaissent, vous le savez déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai tendance à partir un petit peu dans tous les sens sur mes sujets, parfois, à me perdre dans ce que je disais. Ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est un inconvénient parce que, du coup, on ne va pas droit au but. Mais c'est un avantage parce que ça nous permet d'aborder plus de points et, du coup, de faire le tour de questions qui, peut-être, n'auraient pas été abordées sinon, si je ne faisais pas ainsi. Donc, alors, par où est-ce qu'on va commencer ? On va y aller direct. En fait, donc, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai constaté qu'il y a pas mal de gens qui travaillent, qui travaillent beaucoup pour leurs études, pour des choses comme ça, et que ça rend très malheureux. Et même qu'ils ne sont pas satisfaits des buts qui se fixent dans la vie. Et même s'ils les atteignent, très rapidement, c'est un peu le désenchantement. Et ils se rendent compte que ce n'est pas si bien que ça. Et puis que derrière, une fois qu'ils l'ont, ils n'ont plus grand-chose à espérer derrière. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une génération de travailleurs malheureux. Voilà, si on regarde les employés actuels, surtout dans les boîtes compétitives et des choses comme ça, voilà, la consommation d'antidépressifs, ça y va. Donc, on va essayer de voir ce que c'est le problème qu'il y a derrière ça. Et c'est un problème auquel, probablement, tout le monde peut s'identifier. En fait, je pense que le problème qu'il y a derrière tout ça, c'est que souvent, le travail est un moyen pour nous d'obtenir un but matériel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait telle étude dans le but d'avoir telle carrière. Et telle carrière, on ne la fait pas parce que c'est amusant, on la fait parce qu'on veut incarner l'image de la personne faisant ce travail. Ou incarner, donc ça peut être incarner l'image sociale, ou simplement l'image professionnelle. Ça, c'est le fond de la chose. La forme, c'est les gens qui disent « je suis passionné ». Le fond, c'est plus des trois quarts qui, en vérité, ne font pas tellement ça par passion pour le contenu de ce qu'il y a dans ce travail, pour le contenu de ce qu'il y a dans ces études, et de ce que peut leur apporter cet emploi, mais plutôt le contenu matériel qu'il y a derrière. C'est-à-dire le contenu matériel et social. C'est-à-dire le contenu qui est apporté en tant que personne faisant partie de la société. Ce qui fait qu'on retombe sur ce constat qui est qu'on se définit tous par le regard des autres, malheureusement. Et que c'est en se libérant de ça, en partie selon moi, qu'on peut accéder à un bonheur véritable. Mais ça, c'est quelque chose qu'on abordera dans une autre vidéo, donc on ne va pas s'étendre dessus. Maintenant qu'on a vu ce qu'était le problème, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on se fixe des objectifs matériels, quelle est la solution ? La solution, je pense peut-être l'avoir trouvée. C'est qu'il faut, au lieu de se fixer un but matériel ou social, de se fixer un but intellectuel, si on peut dire ça comme ça. Donc je disais de se mettre un but personnel, mais c'est difficile à définir, parce que dire un but intellectuel simplement, ce n'est pas assez clair. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut dire ça ? Un but de personne, un but de personnalité, c'est-à-dire, je veux devenir ainsi. Comment est-ce que je peux mettre ça ? Bon, je vais expliquer ce que je veux dire. C'est-à-dire, l'objectif, ce n'est pas de vous dire, je veux devenir telle personne avec une vision extérieure de la personne que vous voulez devenir, c'est-à-dire, ne pas se dire, je veux devenir telle incarnation sociale d'une vision que j'ai d'une potentielle personne qui, selon moi, semble incarner une réussite ou un bonheur, une personne qui est très souvent fictive et qui n'est pas applicable, mais plutôt chercher une personne qui a telle personnalité, c'est-à-dire qui est comme ça, qui est de telle manière avec le monde qui l'entoure, qui est de telle manière avec lui-même, dans le sens, ce qu'il se fixe comme but pour lui-même, ce qu'il se fixe comme restriction, comme objectif moral. Et du coup, rechercher ce type de but, selon moi, est beaucoup plus rentable, si on peut dire ça comme ça, que de se fixer un but matériel. Parce que si vous fixez un but intellectuel, c'est-à-dire, je veux apprendre ceci, je veux être cela, par exemple, la quête de la sagesse, c'est-à-dire, je veux devenir sage, je veux comprendre le monde, je veux comprendre les autres, je veux comprendre les personnalités, la psychologie, peu importe, en vous fixant des buts comme ça, vous n'allez pas avoir cette espèce de déception qui vient du constat, du fait que vous vous êtes menti sur ce que vous aviez formé comme étant l'incarnation d'un but. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effondrement d'une vision que vous avez. Il n'y a pas d'effondrement d'une personne que vous espériez être. Parce qu'au final, c'est forcément la désillusion, ce genre de choses, de se fixer un but matériel. Il y a toujours une désillusion parce qu'on en espère toujours trop. Et une fois qu'on en a trop, on espère encore plus. Donc du coup, au final, il y a toujours cette espèce de recherche du plus qui fait que la personne ne sera jamais satisfaite. Alors, bien sûr, c'est parfait pour un chef d'entreprise parce que du coup, ça fait des personnes qui vont travailler pour lui qui potentiellement vont se dépasser. Ils vont se dépasser dans le but d'un meilleur salaire, dans le but justement, dans cette quête d'une image fictive d'une personne qui, selon eux, incarne la bonté. Sauf que cette bonté, elle n'est pas intérieure, elle est extérieure. Donc, rechercher à avoir une bonté intérieure, vous n'allez pas avoir cette déception parce que vous êtes constamment en progrès et vous n'atteignez jamais un but spécifique que vous vous êtes fixé. Vous n'incarnerez jamais cette personne parfaite moralement, intellectuellement, ce que vous voulez, que vous vous fixez, mais sauf que c'est beaucoup plus facile à vivre. Il n'y a pas de frustration autour de ça parce que vous savez qu'il est possible de se rendre meilleur. Et vous savez que cette image que vous vous fixez est bien plus probable, est bien plus cohérente, selon vous, qu'une image matérielle. Et autre chose, comme je l'ai dit, comme on l'a dit juste avant, comme on l'a constaté juste avant, avec une sorte de connotation tragique qu'on va essayer de nuancer, la personne qu'on est se définit par le regard des autres. Donc, on peut voir ça de manière négative, avec un côté du coup c'est malheureux, au final, tout ce qu'on fait, on le fait pour le paraître, on le fait pour le regard que les autres portent sur nous. Mais si on ne se fixe pas un but intellectuel, comme ce que je dis, si à la place on se fixe un but matériel et qu'on va vers ce but matériel, qu'on va dans cette direction, est-ce qu'on va devenir quelqu'un de meilleur ? Très probablement pas. Et plus on va arriver haut dans les attentes qu'on a de ce but matériel, moins on sera quelqu'un de bien. Donc du coup, au final, le regard des personnes extérieures sera plutôt négatif, voire très négatif. Et quelle sera la conséquence ? Ben forcément, ce bonheur auquel vous aspirez, vous ne l'atteindrez jamais, parce que votre bonheur dépend du regard des autres. Donc, si vous vous fixez un but moral qui tendra à faire de vous quelqu'un de bien, quelqu'un de meilleur et surtout, quelqu'un d'enrichissant, à la fois pour lui et pour les autres, et bien du coup, ça fait que forcément, le regard des autres sur vous va se modifier. Et il sera bien plus aisé pour vous d'obtenir de la satisfaction de ça, parce que, justement, vous pourrez obtenir ce bonheur qui vous est refusé dans une quête d'un but matériel. Et donc, si je me suis penché sur la question, si je me suis dit qu'il fallait peut-être faire une vidéo comme ça, c'est parce que je vois un nombre incalculable de personnes qui se lancent, par exemple, dans médecine, on va prendre cet exemple-là, dans des longues études, dans des études difficiles, et qui, dans leur échec, vont trouver une sorte de frustration qu'ils vont garder toute leur vie. Et on le voit après chez les gens qui ont échoué en médecine, que cette frustration, elle perdure toujours. Elle est... comment dire ? Elle est masquée, mais elle reste toujours. Elle demeure toujours. Et du coup, j'en suis venu à me poser cette question, de me dire, mais qu'est-ce qui fait qu'un simple échec puisse si facilement briser quelqu'un sur un plan absolument fondamental ? Et c'est là qu'on en vient justement au cœur de la chose. C'est-à-dire que les personnes qui échouent dans cette quête-là, eh bien, ils ne se remettent pas de cet échec. Ils n'arrivent pas à aller au-delà de cet échec parce que, précisément, ils ont cette vision bornée et exclusive du but matériel qu'ils ont. Et une fois qu'ils en sont déviés, déjà, ça va leur prendre un temps... ça va leur prendre du temps pour réussir à se former un nouveau but matériel qui n'aboutira jamais à un but intellectuel. À moins que, justement, ils aient cette réflexion, mais ils vont tomber, ils vont former un nouveau but matériel. Sinon, ils ne vont plus avancer et ils vont avoir la sensation de ne plus savoir où ils vont. Et ils ont besoin d'avoir ce repère qui leur dit « Ah oui, un jour, je serai comme ça. Je serai perçu comme ça, plus précisément. » Et le problème, c'est que, forcément, cette image matérielle qu'ils vont se fonder, cette nouvelle image après leur échec, sera obligatoirement inférieure à l'image matérielle qui s'était fixée dans un premier plan. Et donc, bien évidemment, bien évidemment, bien sûr, cette frustration va toujours rester parce qu'il y aura toujours cette espèce d'amertume face à ce but premier qui a été abandonné et qui, pendant des années, a été chéri, mûri, etc. et qui, d'un seul coup, s'est perdu. Alors que quelqu'un qui a un but, une vision intellectuelle, un objectif intellectuel, s'il échoue, ce n'est ni une mauvaise ni une bonne chose. C'est... Peu importe. Peu importe l'échec. Dans les deux cas, il apprend. Comme disait... Je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Je crois que c'était un champion de boxe qui disait soit je gagne, soit j'apprends. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, l'échec n'est absolument pas perçu comme quelque chose de mauvais. Même si, même si c'est un échec moral. Et très précisément si c'est un échec moral, un échec intellectuel. Parce que la personne ne va pas se dire « Oh, ben, c'est foutu. Je n'ai pas réussi. Je suis trop bête. Non, j'abandonne. Mais en contraire, il va se dire « Je ne sais pas cette chose. Je ne vois pas cette chose. Je ne lis pas cette chose. » Ça me rappelle un extrait d'une interview de Jacques Brel que j'essaierai de vous mettre qui décrit justement le problème de la bêtise. Et finalement, je pense qu'il a très bien fait le tour de la question. la bêtise, est-ce que ce n'est pas tout à fait précisément refuser, enfin, pas exactement refuser, ah, d'une certaine façon si on peut le dire, refuser un but, un objectif moral, intellectuel en faveur d'un but matériel. La bêtise, je pense qu'on peut dire que c'est ça. Et croyez-moi, il y a beaucoup de gens bêtes. Il y a beaucoup plus de gens bêtes que de gens justement intelligents. Et est-ce que c'est leur faute ? Non, parce qu'il faut avoir eu cette prise de recul justement sur le but matériel. Et je pense que tout le monde commence sa vie par se forger un but matériel. Et tant que ce but matériel ne s'est pas effondré, tant qu'il n'y a pas eu de remise en question de ce but matériel, ce qui peut être très très difficile, je reprends l'exemple de ces personnes qui vont en médecine, il y en a beaucoup qui ont les parents en médecine, la famille en médecine et qui ont une pression incroyable pour réussir ça et qui se mettent eux-mêmes une pression incroyable pour le réussir. Et donc, réussir à prendre du recul sur ça après et à se dire c'est pas si grave, c'est très compliqué parce que du coup, il y a une part d'affect qui est extrêmement importante, qui est attachée à cette notion, à cette envie, à cette idée. et donc, pour se protéger, pour protéger leur affect, je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait sur l'affect et la raison précédemment, pour protéger leur affect, ils vont refuser intérieurement de briser, de prendre du recul sur la façon qu'ils avaient de concevoir la vie et sur la façon qu'ils avaient de concevoir la réussite et la perception du monde. Et donc, c'est ce qui fait que toute leur vie, malheureusement, ils seront emprisonnés dans cette visée qui est un non-sens et qui les rendra malheureux. Ils resteront malheureux à cause de ça. Et c'est ça qui est dramatique. C'est parce que, malheureusement, les personnes qui sont dans cette situation continuent à chercher une sorte de... une source au bonheur, ils n'arrivent pas à la trouver et ils se persuadent qu'en formant un nouvel objectif matériel, en le faisant évoluer, peut-être, en concevant de nouvelles choses autour de celui-ci, ils vont pouvoir accéder au bonheur. Mais sauf que c'est une illusion. Ils ne le trouveront jamais en continuant de percevoir les choses comme ça. Mais sauf que leur vision est embuée. Ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a au-delà de cette vision matérielle parce que, comme je l'ai dit précédemment, leur affect est fondé sur ça. Leur paradigme est fabriqué autour de ça. Et du coup, c'est tragique parce qu'on ne peut rien faire pour eux et ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes. Tant que, tant que, justement, ils sont prisonniers de leur affect. Et c'est très difficile d'en sortir de cette prison. Donc, voilà. Selon moi, avoir un but intellectuel et moral plutôt qu'un but matériel, c'est la seule manière non pas d'accéder au bonheur, mais de ne pas se priver du bonheur. C'est-à-dire que si vous fixez un but comme ça, vous n'allez pas forcément être heureux. Mais, vous n'allez pas vous bloquer la route qui peut vous mener au bonheur. Alors, certains diront et moi le premier, enfin, l'ancien moi le premier d'une certaine façon, oui, mais on n'est pas obligé d'avoir comme objectif dans la vie le bonheur. Précisément, on peut avoir comme objectif au lieu simplement du bonheur la satisfaction intellectuelle, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que à la place de choisir d'être heureux, on peut décider de rendre les autres heureux, de devenir quelqu'un de meilleur et de passer notre vie à concevoir ceci. Et pour nous, la réalisation de notre vie, la réussite de ce que nous concevons comme ayant de la valeur pour la notion vie, n'est pas forcément le bonheur, mais il peut être la réalisation de notre propre personne. Et le problème, c'est que certains ont ce type de réflexion de se dire, on peut avoir, je veux dire, ce type de réflexion d'une autre manière, c'est-à-dire, on peut se dire, je ne veux pas le bonheur, je veux devenir un grand homme. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est que la vision grand homme ou grande femme, là, n'est pas la question, est erronée. C'est-à-dire qu'elle est bâtie, justement, autour d'un modèle matériel. Et tout au long de leur vie, ils vont se battre pour ça. Mais le problème, c'est que ça ne les mènera nulle part. Comme disait, je ne sais plus quel rappeur disait ça, t'es pas moins mort dans un cercueil Gucci. Ça n'a pas de sens de se battre pour ça. Être quelqu'un qui est grand, si on prend une personne qui est grande moralement, qui est grande intellectuellement, qui est sage, ce n'est même pas comparable en termes de valeur personnelle avec quelqu'un qui a du pouvoir matériel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent ou qui est fort, enfin, peu importe. Ce n'est même pas comparable. C'est-à-dire que la question de qui est-ce que vous devrez choisir qui de ces deux personnes est méprisable selon vous, la question ne se pose même pas. C'est évident que la personne qui est sage et la personne qui a la capacité d'apporter des choses autour d'elle a bien plus de valeur, bien plus d'honneur qu'une personne qui a une capacité plutôt à apprendre les choses des autres et à les garder pour lui-même. donc c'est la seule manière d'être gagnant de se fixer ce genre de but et on se rend gagnant sur un grand nombre de points pas simplement sur une question d'accès au bonheur ou de choses comme ça. Se fixer un but comme ça ça permet aussi d'éviter le malheur alors qu'est-ce que je veux dire par là j'ai un truc ici bref qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire par là qu'elle rend la tristesse le malheur beaucoup plus tolérable alors pourquoi parce que quand on se fixe un but moral ou un but intellectuel on comprend très vite et on se fixe sur cette idée très rapidement du fait que le fait d'être malheureux ou le fait d'être triste pendant une certaine période à long terme n'apportera que du bien c'est-à-dire à long terme ne fera que vous rendre plus fort et ne fera que vous faire progresser dans la direction de cette quête de cet objectif moral que vous vous êtes fixé alors que si à la place vous vous fixez un objectif matériel ah ben là ça n'a plus du tout si vous êtes triste si vous êtes malheureux ça ne vous arrange absolument pas parce que ça va vous faire perdre du temps donc ça vous fait perdre de l'argent non sur un but sur un but matériel être heureux ou malheureux c'est une très mauvaise chose et après comment est-ce qu'on peut s'étonner de constater que le le nombre de personnes dans la société qui deviennent sociopathes soit en pleine explosion comment est-ce qu'on peut être surpris de ça ce n'est absolument pas surprenant quand on voit la la façon qu'ont les gens de raisonner parce que les gens ou apathiques pour citer autre chose que sociopathes qui la sociopathie est une est une suite de l'apathie ils ne sont pas nécessaires l'un envers l'autre mais voilà on va plutôt dire l'apathie parce que c'est beaucoup plus beaucoup plus simple beaucoup plus clair et donc beaucoup plus vrai et donc ce que je disais les personnes qui vont se fixer un but un but matériel en constatant justement que cette tristesse ce malheur n'est qu'une tare finalement qu'elle ne sert à rien qu'elle ne fait que leur prendre du temps sur leur vie et de l'énergie vont devenir apathiques c'est à dire qu'ils vont vouloir arrêter de ressentir quoi que ce soit et voire vont se renfermer dans une sorte de misanthropie à refuser le contact des autres par peur de l'émotion par peur du sentiment c'est comme ça qu'on se retrouve avec un nombre de divorces qui explose et je préfère même pas parler de tout les tout ce qui se passe sous la table dans une bonne partie des couples mariés les couples qui vont coucher à droite à gauche la réponse est une réponse est juste ici et donc pour résumer ce que je viens ce que je viens d'aborder le le malheur finalement est une est presque une bonne chose pour pour celui qui se fixe à un but moral ou intellectuel parce que ça va lui permettre de faire des progrès incroyables sur son objectif des progrès qu'il aurait peut-être qu'il aurait très probablement réalisé en étant heureux donc il n'y a aucune phobie du bonheur qui se forme ce qui serait très étrange ce qui serait très malheureux ce qui serait l'aveu d'un échec donc il n'y a aucune forme de peur de ça parce que dans tous les cas on y serait arrivé mais voilà c'est une véritable c'est perçu comme une véritable énergie créatrice et non pas comme une sorte de tard et quelque chose de mauvais qui va nous nous alourdir l'esprit bien au contraire c'est une source de quelque chose qui va nous permettre d'élever notre esprit donc ce n'est pas craint et donc finalement on n'est jamais vraiment malheureux et on n'est jamais vraiment triste parce que il y a toujours ce il y a ce goût ce goût de comment dire ça ce goût sucré qui demeure et qui reste avec toute tristesse et avec tout malheur avec l'objectif moral et intellectuel donc au final on n'est jamais tout à fait malheureux et on n'est jamais tout à fait triste et on peut très bien on peut bien mieux contrôler cette cette conséquence cette émotion on peut bien mieux contrôler le malheur qu'on ressent le bonheur qu'on ressent quand on a cet objectif moral et intellectuel parce qu'on n'a pas de pression on n'a rien autour qui nous met la tête dans le guidon et qui nous dit allez dépêche-toi il faut faire ça le plus vite possible parce que c'est la seule chose qui va nous permettre de nous rendre heureux et je trouve ça assez malheureux parce que justement c'est tant bien qu'on en parle je trouve ça assez malheureux parce que finalement tous ces gens qui se fixent des buts matériels ils passent leur vie à courir derrière un bonheur fictif qu'ils n'atteindront jamais et toute leur vie ils se disent oh là je suis malheureux mais c'est sûr une fois que je serai telle personne une fois que j'aurai atteint telle telle prestance telle comment dire telle auteur sociale telle auteur matérielle à laquelle j'aspire dès que ce sera le cas c'est certain je serai heureux et toute leur vie ils se battent derrière cette idée jusque sur leur lit de mort où finalement ils font un constat ils se disent bon je me suis trompé et puis au revoir c'est terminé au revoir c'est la mort donc voilà c'est quand même je pense que c'est un peu je trouve que c'est un peu la tragédie du 20ème et du 21ème siècle parce qu'il faut bien il faut bien il faut bien avouer qu'avant la conception de cette de cette sorte d'évolution sociale demeurait c'est sûr elle était toujours là mais je pense qu'elle était moins importante qu'actuellement tout du moins si elle était elle était peut-être aussi importante je ne sais pas mais en tout cas elle n'était pas favorisée elle n'était pas mise en avant en tant que valeur si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que même si on regarde très très en arrière le plus grand guerrier n'était jamais l'égal du plus grand sage ça c'est certain c'est clair et c'est à dire que je vous vois déjà venir oui mais il y a bien des c'est les guerriers qui régnaient les sages on les consultait de temps en temps ils ne servent à rien c'est vrai mais si on regarde ça dépend de le problème c'est que là encore une fois vous biaisez vos critères de réussite c'est à dire que là vous observez une réussite sociale ce que vous observez c'est qui gouverne mais vous vous trompez vous regardez qui gouverne le monde mais la vraie question c'est qui se gouverne lui-même et le sage se gouverne bien plus que le le barbare du coin et par cela le le sage accédera à un bonheur à à une reconnaissance comment dire ça à une sorte d'auto-reconnaissance si on peut dire ça comme ça et à une absence à une purge de ces de ces complexes les plus profonds auxquels le grand guerrier n'aura jamais accès on peut très bien par contre être grand guerrier et être et être un grand sage si vous pouvez avoir les deux tant mieux pour vous et j'ai presque envie de dire les deux vont bien ensemble si vous savez les associer et et ça en va de même pour le monde moderne ce n'est pas parce que quelqu'un réussit dans une dans un plan matériel que forcément son but vital tourne autour de ça et qu'il n'a pas été capable de se faire un but intellectuel ou moral donc quelqu'un qui est grand socialement n'est pas forcément quelqu'un qui est faible moralement c'est ce que je voulais dire on peut on peut associer les deux mais il faut garder en tête que le but moral et intellectuel doit toujours prévaloir sur le but matériel parce que si vous échouez dans votre but matériel il vous reste toujours le but moral et intellectuel qui lui vous fait avancer et qui et qui fait en sorte que si jamais votre but matériel se casse la gueule il n'y a aucun problème parce que de toute façon c'était c'était une sorte de quête secondaire c'est un objectif secondaire vous vous en foutez tout ce qui importe c'est que vous deveniez quelqu'un de bon quelqu'un de grand peu importe ce que vous voulez quelqu'un de grand intellectuellement moralement ce que vous voulez vous fixer mais mais voilà vous pouvez également vous fixer un but matériel en plus de ça le but intellectuel et moral vous permettra d'avoir du recul sur ça et de prendre du recul sur cette chose et vous permettra d'accéder à un bonheur auquel vous n'aurez pas pu accéder sinon mais faites attention parce que vous pouvez vous pouvez essayer de vous persuader vous même que votre but moral ou intellectuel est plus grand en vous que votre but matériel et vous tromper totalement c'est à dire vous mentir à vous même vous faire de l'auto persuasion mais ou en fait votre votre but matériel prévaut au dessus de tout et est attaché à une part d'affect qui va vous rendre prisonnier donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu comme je l'ai dit en début de vidéo ce sera très très certainement non c'est même sûr que je mette des que je mette à mettre des parenthèses et des guillemets c'est très je repars en mettre cette vidéo voilà ce sera pas la seule dans laquelle je parlerai du bonheur j'en parlerai sûrement dans plein d'autres dans plein d'autres vidéos si vous avez ouais non je pense qu'il vaut mieux que je me les trouve moi-même mais n'hésitez pas quand même si dans les commentaires vous voulez me suggérer des idées de vidéos ou non plus plus efficace plus clair ça me déclenchera beaucoup plus facilement une idée de vidéo posez moi des questions si vous voulez que j'aborde un truc spécifique c'est à dire comment est-ce qu'on fait pour gna 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 qu'est-ce que tu penses de gna 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 ce sera carrément plus clair et ça m'aidera ce sera plus facile pour moi à partir de ça de former une vidéo donc sur ce je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez ou si vous avez des questions voilà comme je le disais n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à une prochaine fois pour parler d'autre chose je ne sais pas encore quoi voilà et merci et à bientôt